Nous sommes très contents de vous retrouver. Le travail qui nous a protégé, nous pensons déjà commencer cette semaine avec lui comme Alpha et en boucler la semaine avec lui comme Omega. Nous remercions toute l'équipe du domaine qui vous retrouve. Merci à toute l'équipe. Là, je vois juste devant moi, il y a M. Ritetoubi-Landou, le caméraman attitré. Merci à vous pour le travail. Et nous pensons aussi à Karine Abebe pour prendre guérison à vous. Et j'ose croire qu'il ne sera de nôtre que moi à l'autre. Alec Abongo qui coordonne. Merci à Pormé Makonda, Hermak, programmation, web. Et Djerian Boka, exploitation, Christian Bancolo. Bien et bonjour à toute l'équipe. Et la semaine qui commence déjà soit une semaine plein de bénédictions. Alors, on va recevoir des gênés aujourd'hui. Avant cela, il y a d'abord Mme, l'épouse de notre confrère Fiston Atunga, l'exploitant maison. Elle fête son anniversaire. Elle s'appelle Maman Jocelyne. Ma Kabangou Ntsanza Atunga. C'est Mme Jocelyne Kabangou Ntsanza Atunga. Voilà. J'ose croire que cette année qui s'ajoute, une année qui s'ajoute, vous apporte encore de bénédictions, Mme. Plein fixé à vous et surtout... Elle est là juste devant moi, cette grande dame souriante qui fête son anniversaire aujourd'hui. Moi, je dirais que la photo soit quand même visible. Parce que là, voilà, là j'ai fait du cadrage. Merci beaucoup. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, Mme Jocelyne Kabangou Ntsanza Atunga, qui remercie l'éternel des armées pour cette année qui s'ajoute dans sa vie. Et m'aimerait aussi fêter avec toute sa famille, surtout son mari Fiston Atunga et pourquoi pas aussi sa belle famille. Et tenez comme ça à demander encore davantage de la sagesse, l'intelligence, pourquoi pas aussi la longévité. Voilà. Donc, vous pouvez embouter, joyeux anniversaire, cette grande dame de fer, Mme Jocelyne Kabangou Ntsanza Atunga. Elle est très très joyeuse, très très souriante, très calme, parce que Fiston Atunga ne mérite que cela. Donc, elle méritait d'avoir une grande dame très belle, parce qu'Atunga aussi est très beau. Merci. Alors, je vous remercie à vous, Mme Jocelyne Kabangou Ntsanza. Je manque même des mots. Soyez bénis et la prospérité vous accompagne toute votre vie, dans votre foyer. Alors, ça n'est fini avec Mme Jocelyne Kabangou Ntsanza, l'épouse de notre confrère exploitant maison, exploitant CCTV, Ralik. C'est Belabian Fiston Atunga. Voilà. Merci. Et joyeux anniversaire aussi à Angelika Ntjala. Voilà. Tchala, 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 Tchala. Comme bon, hein. Angelika Tchala. Voilà. Joyeux anniversaire aussi à vous. Et la maison Keren, cité des ossements, Alipen, à Venise-Suisca-Rombebis. Nous tenons là aussi à saluer Mme Charlotte Moulacha et bienvenue en Simba Nantel. Pourquoi pas Annie Ekembé, Keren Ekembé, Keren Antimpanda et Naomi Antimpanda, un cadre aménagé pour vous permettre de bien prier. On a nos invités, nos déjeuners qui sont là, le revérant Pasteur Kass. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. Merci. Avec lui, on va parler d'orientation, comme d'habitude, expert à la matière. Oui, je suis. Un orienteur. Avec lui, ça c'est, de la bien, sa spécialité, donc spécialisation, il est spécialisé en la matière, en fait spécialiste en la matière. On ne peut pas s'en passer. On va aussi, aujourd'hui, vous faire découvrir un autre génie. Il s'appelle M. Serafin Majaliwa. Il est cadre, au mois de libération du Congo, chargé de la fonction publique, travail et prévoyance sociale, donc secrétaire nationale. Et en même temps, aussi, il a une maîtrise en économie, voilà, filiale, management et stratégie des entreprises. Bonjour, M. Serafin Majaliwa. Bonjour, M. le journaliste. Première participation. Vraiment, c'est ma première participation depuis que je suis à Kinesi, dans du Média, en fait. Depuis que vous êtes à Kinesi. Oui, oui, ça c'est vrai. Alors, vous venez de... Non, en fait, moi, je suis de l'Est. C'est sûr que je commençais, d'ailleurs, à présenter mes esquisses aux différents auditeurs et aux spectateurs qui nous suivent présentement. Parce que, comme vous avez dit, votre émission est parfois à l'Inala. Bilingue. Bilingue, en fait. Bon, c'est un peu du commun. J'ai un peu une petite lankine à l'Inala. Je parle beaucoup. Déjà de l'Est. C'est un parti qui prend l'unité nationale, en fait. On m'a élevé pour rendre secrétaire nationale. Mais je suis de l'Est et de Sud. C'est qui ? Donc, c'est plus les Français. C'est français, soit-il, mais je vais soucier avec... Soyez-lui, d'abord. Soyez-lui, d'abord, effectivement. Soyez-lui, d'abord. Ah, soyez-lui, ça pose problème, maintenant. Non, ça ne posera pas. Maintenant, en Soyez-lui, moi, je vais faire... En Soyez-lui, je vais faire comme un... Non, mais... Ah, c'est déjà bon, hein ? Non, mais, d'Ingala, on va parler, en fait. Vraiment ? Il a l'air de l'Université. Donc, moi, je suis en état, apparemment. Non, mais, d'Ingala, bien, est-ce que j'ai l'air de l'Université ? Il va y voir. Tant que tu ne peux pas consommer, d'Ingala, est-ce que j'ai l'air de l'Université ? Non, d'Ingala, est-ce que j'ai l'air de l'Université ? Donc, c'est une langue nationale, et d'autres... Très bien. Oui, ça, c'est très bon, non ? C'est très bon, non ? C'est très bon, non ? C'est les Français. Oui, c'est les Belges. Voilà. En fait, on va rapidement, avec vous, quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour relancer notre économie, en tant qu'expert à la matière, parce que vous avez la maîtrise en économie, stratégie des entreprises, voilà, voilà. Donc, nous donnons l'occasion d'orienter, de donner des propositions concrètes. C'est ça, génie Congo, solution aux problèmes que nous avons dans notre pays. Mais là, sur le plan économique. Moi, merci de la parole, et surtout de l'invitation que vous m'avez donnée. L'économie de notre pays repose d'abord sur le secteur minier. Ça, c'est la première des choses. Et il n'y a pas un modèle. Il y a un modèle qui est statistique, qui est un modèle qui est développé un modèle. C'est un modèle déjà ébellé. Parce que si on a un pays émergente, où on a un émergente, où on a déjà été dans l'économie, on a un socle déjà, il y a un modèle qui est ébellé. Il y a un indicateur macroéconomique qui indique l'État à la stratégie, à définir la politique économique et à développer la politique économique. Maintenant, si vous avez un indicateur macroéconomique, vous avez un indicateur moins belé. Si vous avez un indicateur moins belé, vous pouvez aussi vous aider. Maintenant, vous avez un indicateur pour développer l'indicateur. Il y a un indicateur pour permettre l'État à développer l'économie et développer le cannabis. Il y a un indicateur de la production et de la fabrication. Il y a un indicateur pour comprendre quel modèle économique est l'État pour développer le cannabis. C'est vrai que la population a développé directement directement. Il y a un indicateur de la stratégie pour que l'économie soit émata. Il y a un indicateur de développer. Imaginez-vous, depuis 18 ans, il y a des pouvoirs. Bien qu'il y a des gens qui critiquent, qui critiquent, qui critiquent. Mais en 15 jours, il y a un budget de 6 milliards. En 15 jours. Mais le budget de 2021, il y a 6 milliards. Il y a 3 milliards, 3 milliards 800, 4 milliards, 4 milliards 200. Mais avec l'avènement, il y a des gens sacrés. Il y a un budget de 6 milliards. En 2020, il y a 8 milliards. Il y a des gens qui ont obtenu des stratégies politiques et économiques. Il y a des gens qui ne sont pas dévoilés. Il y a des gens qui ont développé les gens. Il y a un indicateur de l'économie. Il y a des statistiques de production et de l'exportation. Ce qui a été fait, c'est la balance de paiement dans le Congo. La balance de paiement, il y a un compte pour les transactions courantes. Si on a une transaction courante, il y a une balance commerciale. La balance commerciale, c'est un déficit. Donc, le Congo, il y a un porte qui a été exporté au Zolanda. Alors, le fait que l'on importe, l'on exporte, c'est ce qu'on appelle le déficit. La balance commerciale, c'est ce qu'on peut permettre de développer ma case. C'est ainsi qu'il faut le gouvernement. A ce qu'il y a de la stratégie, il y a de la production, surtout dans le secteur agricole. Production, industrialisation, il y a de la création industrie. Il y a de l'investissement étranger. Heureusement, j'ai fait ce qu'il y a le gouvernement où il y a créé un niveau où il y a une zone économique spéciale. Il y a une stratégie où il y a une stratégie où il y a d'investisseurs extérieurs, il y a de l'argent pour investir. De deux, il faut peut-être le gouvernement à l'effort à lutter contre la corruption. Parce que la corruption, il y a de l'euro, il y a de bloquer ma case pour l'investissement au Zolanda. Parce que, heureusement, si on investit, il y a de l'argent pour l'investissement. Il y a de l'argent pour 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 l'argent. Et ça, il faut freiner le développement et l'économie. Il faut toujours lutter contre la corruption. Mais tu dois lutter contre les choses. Moi, stratégie, on a voulu le faire. Je vais créer un guichet unique. Même en un niveau, il y a de l'institution, il y a de l'assiette. Il y a de l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent. Ça veut dire ? 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Tu vois déjà que... Mais il y a déjà une autre personne qui a fait la banque, il y a une autre personne qui a fait la banque, il y a une preuve de payement qui a fait la banque. Il y a une autre personne qui a fait la banque, et puis il y a une autre personne qui a fait la banque. La traçabilité. La traçabilité. Donc tu vois un peu. Autre chose, il faut essayer de le gouvernement à assainir le climat des affaires. Le climat des affaires, il y a un peu de bémig. Le climat des affaires, il y a une autre personne qui a fait la banque. Il y a une autre personne qui a fait investi dans le Congo. Insécurité. Et qui permet de réunir, il y a des investissements. Parce qu'il y a une autre personne qui a fait la banque. L'insécurité au Congo, l'insécurité au Congo est du Congo. Il y a une toute personne qui a fait la banque. OK, dans la partie est de la banque. Il y a une toute raison de la banque. qui n'est pas investi dans l'Est. Parce qu'il n'y a pas de capital. Il 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 n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'investir. Alors que le lobby de l'Opia est payé. Le lobby de l'Opia est payé. Il n'y a pas d'affaires. C'est ainsi que le gouvernement il est appelé à assainir le climat des affaires. À tenir la sécurité. À prendre la sécurité. Parce que le loyeron... C'est là. C'est là, effectivement. Surtout, le route est à des sortes agricoles. Il n'y a pas de capital. C'est également un meilleurègle qui qu'il est. Vous connaissez ma вещи, les secteurs, c'est un contrat commercialisation. Donc il faut que l'Opia soit hausse sa stratégie auquel il y a tout ça pour nous accompagner du climat des affaires et de Hol Sung disease. Aujourd'hui, nous sommes tous formés au paramètres yes de la trairation. L'Opia, ils n'en ont pas une traçástine. je n'étais à Oro, Liban et Bok transformation c'est ça, il faut laisser des transformations industrialisation à Mokka dans le domaine ming, dans le domaine mignon c'est vrai qu'il y a un développement, il y a un malheur malheur mais tout à l'heure, il y a un domaine prioritaire et pour ça, il y a des choses qui ont été tout le monde, tout le monde tout le monde, tout le monde, tout le monde tout le monde, tout le monde, tout l'économie voilà, dans le secteur agricole dans le secteur dans le secteur Rouen quelle proposition dans le secteur agricole, oui, tout ça avec tard, avec tard, oui, mais maintenant tout ça, c'est le secteur qui est en anglais, est-ce que nous avons des ingénieurs agronomes, on va chaque fois, on va nous rappeler tout ça, il y a des ingénieurs agronomes tout ça, il y a des lois à mon côté oui, c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, mon adoubou insiste sur le fait en fait, il faut d'abord identifier potentialité agricole à chaque province tout ça, on les décassait qui apparaît pour qu'on donne une pomme de terre c'est un peu longtemps qui est plus que là la dose qui ne produit pas les chicken pour tout ça mais voilà, le budget le budget c'est un sous mais dont un homme, il y a des dépôts. Il y a des dépôts et il y a des pommes de terre qui ne sont pas coincés. Si la population est en place, il ne mentally plus pas l'intriture. Or, la province est en place de la paume de terre. Je ne sais pas que la province est sans besoin dans la carcère, la population qui est en place une petite quantité. Ils sont aussi faibles. La population n'est pas montée. La population est au même niveau de la population qui est très faible. Donc je ne sais pas du monde. C'est ce que tu as identifié la potentialité agricole à chaque province. Il faut un état généraux, il y a l'agriculture, et puis dans un état généraux, tu as une piste à la solution. Il faut identifier la potentialité agricole à chaque province. C'est très possible, c'est très possible. Il suffit que le gouvernement a moins d'efforts. Et c'est vrai qu'Azocala a déjà d'efforts, mais il faut investir. Tu vois, il y a un domaine où il y a un agriculteur. Il y a un domaine où il y a une route à des sectes agricoles pour permettre d'échanger les produits agricoles. Voilà, ça va finir avec vous, mais on va donner à nous pour récouper ce qu'il n'est pas. C'est Kast, d'abord, à lundi, bien qu'il n'y a pas de domaine où il n'y a pas d'orientateur. N'oubliez pas, c'est Kastan. Orienteur. Eh, orienteur, excusez-moi. C'est très rapide, orienteur. C'est un problème d'orientation. Merci. Mais si vous l'avez entendu correctement, comme moi je l'ai suivi, tout ce qu'il a dit là, c'est ça, le travail spécifique en orientation. Je vois qu'il a les connaissances dans le domaine économique. Et je voulais savoir ce que lui, il fait comme travail, où est-ce qu'il est engagé. Parce qu'il a des bonnes idées en tant que quelqu'un qui a été formé pour ces choses-là. Alors, vous parlez des gens qui volent l'argent, qui n'ont pas honte. Ce sont des voleurs. Malgré qu'ils soient sortis des partis politiques, malgré qu'ils soient arrivés jusqu'à l'université, où l'on forme. Les gens en être seriés. Mon frère, que je suis souvent, qui prêche avec moi aujourd'hui, il est le principal prédicateur à Jeffersonville, aux États-Unis, à l'Indiane. Il a fini ses études universitaires. Alors, il me raconte ce que les Belges, qui ont vécu ici, et les Français, ont écrit de nous et de notre pays. Ils ont écrit quoi ? Je vous donne quelques notes. Ils ont dit, on trompe les congolets en ce qui concerne leur développement. On leur dit, par les Occidentaux, qu'il faut ceci, il faut cela, il faut nous engager. Ils ont dit, mais c'est tout à fait faux. Parce que les Congolais n'ont pas seulement une histoire, mais ils ont ce qu'on appelle la pré-histoire. C'est-à-dire que ces gens-là, ils savent déjà comment travailler leurs produits qu'ils ont. Ils savaient déjà, avant, l'histoire, dans leur pré-histoire, comment fabriquer les métaux. Alors là, j'ai la pierre taillée, j'ai la pierre polie. Ils savent comment faire les machettes, les couteaux, etc. Ils ont, les hommes capables de développer, le problème c'est qu'on les freine et on les trompe. Ils ont écrit aussi. C'est ce que je vous ai toujours dit. Mais il est à noter qu'un Kouba restera toujours voleur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui est Kouba, il restera toujours un voleur. C'est quoi, dans les sens, c'est comment ? Oui, c'est dans le coutume. Dans ces biens étudiés occidentaux. Ah, ce sont eux qui ont écrit. Qui étaient ici, le frère m'a dit, ils nous connaissent même mieux que nous-mêmes. Donc il nous a étudiés, avant même, pour nous maîtriser, pour nous contrôler. Lui, il restera toujours volaire. Faites tout ce que vous voulez. Il restera toujours volaire. Hier, nous avons déposé un diacre dans notre assemblée, qui n'a fait que voler. Mais il s'était marié chez un frère, un ancien, Kouba. Il s'était placé à côté de moi. Il voulait l'argent même à ma présence. Oh ! Oui, je suis assis comme ça. Je suis assis comme ça, on a déposé les offrandes ici. Lui, il vient, il pose avec moi, il pose avec moi. Et puis il se met derrière moi. On continue à poser. Il prend l'argent de la médure, il passe à la médure, il l'empoche. Moins voyant. Il n'a pas honte. Un voleur n'a pas honte. Moins voyant. Mais ils ont écrit encore. Et quand ils volent là, ils pensent qu'on ne le voit pas. Alors qu'on le voit. Si vous revenez bien en arrière, vous verrez que, historiquement pas, un voleur, il restera toujours un voleur. Même s'il a un diplôme en philosophie, il va bien philosopher pour voler. Si c'est un historien, il va se refaire à n'importe quoi, mais voler, c'est sa vie. Maintenant, vous vous plaignez qu'il y a des gens qui détournent l'argent. Mais qui les a mis là-bas ? Il faut les changer. Il faut bien, avant d'engager les gens, les tester. Comment pour ramasser un voleur ? À travers les tests, vous pouvez ramasser le caractère d'un voleur. Mais connaissez bien l'histoire. Lisez les livres, ainsi de suite. Moi, je vous dis toujours, quelqu'un de l'Est, par exemple, comme lui, là, ce sont des grands commerçants. M. Serafin, moi, j'allais où ? Vous pouvez les prendre, vous les formez bien, parce qu'ils savent travailler. Ce sont des grands commerçants. Vous voulez avoir une bonne armée, des gens courageux. Mais allez à Mandaka, c'est-à-dire à l'Équateur, allez aussi prendre une partie des Katangais, parce que ce sont des bagaraires. Vous aurez une bonne police, vous aurez une bonne armée. Mais ne prenez pas quelqu'un qui a été formé à voler pour le mettre à la caisse. Nous avons vu ça à l'université. Ne mettez pas quelqu'un de l'Équateur à la caisse, il va tout prendre. Oh ! Comment ça ? C'est automatique ? Mais on avait mon bout. C'est automatique. C'est une vie. C'est une vie. Il vole, c'est la vie. Et puis, quelqu'un qui vole à l'Équateur, voilà un homme à qui on peut donner une femme, parce qu'on sait que sa femme ne mourra pas de femme. Il va tromper, il vole. On dit même que Mongo a déjà volé un bateau. Tout un bateau. Comment ça ? Mongo. Je ne sais pas. Il lui parvenait à déplacer le bateau. Il l'a volé. Alors, si vous voulez, on avait dit encore, mettez les cassés, le loupe à la présidence et le vol s'arrêtera. Mais nous avons fait qu'un reste. Il lui venait seulement de commencer. C'était déjà fini. Fini avec les grands voleurs. S'il ne les avait pas relâchés, le vol allait s'arrêter. Automatiquement arrêté. Donc, ces gens-là, il nous avait bien étudié, ce sont des psychologues, des psychologues. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on engage les gens à partir de leur parti politique. Lui, il est des MNC. Lui, il est des MNC. Lui, il est des MNC. On va prendre trois, ici, quatre, là. Vous prenez qui ? Pour le mettre où ? Pour qu'il fasse quoi ? Il ne connaît même pas le travail. Il n'a jamais appris ça. Vous le franquez là, simplement parce qu'il est des... Je ne sais pas. Il est MNC. Mais c'est tout ça. Avidi ou tout ça. Et même Mouboutou, il avait cette intelligence. Avant de commencer, il est allé à l'université l'Ouvergne. Chercher les cadres. En droit. En pédagogie. En ceci. C'est comme ça qu'il avait commencé. Il était fort. De la méritocratie. C'est ce qu'il dit. Il avait dit à Mouboutou, ne mettons pas les femmes dans le gouvernement. Quoi ? La femme. Qu'on ne la mette pas dans notre gouvernement. Pourquoi ? Elle va nous séparer à partir de ce qu'elle est. C'est ce que dit le papa là. Ce que la femme est. Parce qu'on dit qu'elle est un être de sexe faible. Ah oui. A cause de ça. Elle va nous séparer. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens d'aujourd'hui, et ils luttent pour être avec la femme. Là où il est, on doit voir la femme. Même si ce n'est pas sa femme. Ce sont des mauvais esprits. Et ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Parce que nous allons à l'encontre. On n'avait pas vu ce qu'une femme a fait ici. Elle dit qu'elle est femme pasteure. Dieu, pour créer, il a créé de l'homme à partir de la selleté. Donc l'homme est un homme, un être sale. Non, elle avait rectifié la malédiction. Elle avait rectifié. Il faut l'appeler maman, malédiction. parce qu'elle a injurié le Seigneur. Heureusement qu'il y a un autre seul qui l'a corrigé. Pour lui, ferme la Bible, tu n'as pas le droit de... Et puis elle a fermé la Bible. Ça, c'est une bonne chose. Elle commence et elle insulte le Seigneur. Qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas créer. Il s'est servi de la selleté pour faire l'homme. Mais maintenant, à partir d'un an, il a fait la fin en quelque chose de propre. Mais quelle intelligence médiocre. de la selleté ne peut sortir que la selleté. Donc, quand le Seigneur a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans l'excédence. Ça cause des bêtises comme ça. La femme ne va pas aller n'importe quoi parce que c'est une chose. L'évurité, la morphologie, c'est la même morphologie. Mais non. Depuis même le cerveau, ce n'est pas la même chose. Un gaucher, il a un cerveau qui travaille autrement qu'un droité. L'homme, il peut développer les biceps comme il veut, il n'aura jamais les mamètes si il ne fait pas comme ça. C'est ça la morphologie. La femme pourra porter les pantalons pour essayer d'imiter l'homme. Si elle tourne le dos, vous allez voir que ce n'est pas un homme. C'est une femme. Ça, c'est une femme. Si vous regardez l'intérieur, c'est là où il y a toute la différence. Également, l'homme ne deviendra jamais enceinte, mais la femme a été formée. C'est ça la morphologie. La femme a été formée pour concevoir, avoir le ventre comme ça, dans le nez, et puis garder l'être ou deux êtres vivants, un saint, dans le ventre. L'homme ne deviendra jamais cela. Alors, parlons en orientation. Ça, c'est bien. C'était une parenthèse que vous avez ouverte, donc vous devez la réfermer. C'est là que Dieu dit la femme ne doit pas prêcher. On doit faire comment ? Parce que là, il y a nos enfants qui étudient maintenant. On a un problème. Il faut déjà orienter nos enfants. Oui. Ça, c'est très capital. Oui. Les parents qui vous suivent maintenant, ils pourront quand même bénéficier de ces différentes connaissances, expériences de votre part. Il faut qu'à partir de maintenant, si nous voulons bien avancer, parce que beaucoup de nos enfants, peut-être qu'on peut vous-même, nous étudier au hasard. C'est ça. Au hasard. Il fallait être à l'école, il fallait terminer, avoir un diplôme. Mais il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas d'aspiration, on n'a pas été éclairé. Donc, il faut qu'à partir de maintenant, ce qu'on appelle le CO, le sigle d'orientation, qu'on puisse y mettre des orienteurs, les gens qui doivent déjà, comme l'année de notre frère ici, connaître toutes les sections d'études dans notre pays, les connaître, c'est-à-dire les étudier, les analyser, savoir ce qui est exigé dans chaque section, et aller, du côté des enfants, à partir de la première année, commencer à leur sensibiliser les différentes sections qui existent dans notre pays. Et même, ne pas les cacher qu'il y a des sections qu'une fois que vous avez terminé, vous n'avez pas d'emploi. Il faut déjà l'emploi. Mais qu'est-ce que nos parents doivent faire ? Parce que les enfants, par moments aussi, sont trop égigants. Mais il faut, il faut bien, mon fils, dans la section que tu cherches, n'a pas de débouchés professionnels. C'est-à-dire que tu auras fini. Le pays n'a même pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton diplôme. Tu vas garder ton diplôme à la maison. Donc, il faut aussi aller dans les gouvernements. Instruire le ministre de l'enseignement secondaire et universitaire. Vous savez pourquoi notre section, appelée Orientation scolaire et professionnelle, a été créée par le professeur, l'orienteur, pédagogue, Bikaï Obel. Mais c'était pour résoudre cette question. Il n'y avait pas d'orientation. Je ne sais pas. Mais c'était pour résoudre cette question. Il faut qu'il y ait des orientateurs pour informer les gens. Par exemple, moi, lorsque j'étais encore sur le banc à l'université, je n'ai pas encore terminé. Déjà, j'étais engagé. C'est ça qu'il faut. Donc, c'est possible. C'est possible de faire cela. De former les gens utiles en fonction de ce travail-là. Ce travail-ci. Nous le formons pour qu'ils aillent là-bas. Mais pour le cas de notre pays, la RDC, nous devons plus insister sur quelle section pour résoudre nos problèmes, pour résoudre la crise que nous avons dans notre pays. mais comme l'a dit le frère, il faut analyser maintenant qu'est-ce que nous manquons. Sur le tableau pédagogique, nous manquons quoi ? Qu'est-ce que nous avons ? Même en médecine, nous avons des médecins. Mais nous avons aujourd'hui des médecins qui sont devenus des magiciens. Médecins, magiciens ? Pour avoir l'argent. Comment ça ? Au lieu de guérir, ils tuent les gens. Qu'est-ce qu'il y a le médecine ? Il a été là-bas pour quoi ? Vous avez aujourd'hui les juristes qui sont devenus des sorciers ? Oui. Les juristes de l'université, pourquoi ? On les introduit dans des cercles magiques, ils deviennent des sorciers. Pourquoi ? Pour gagner pour ces ou moins d'argent. Pour avoir l'argent. Comme ça, ils seront engagés par chaque président. Et aussi, ils veulent troubler le peuple. Et on appelle les juristes qui disent n'importe quoi, ils détruisent la constitution. Nous les avons connus. Donc, c'est ça. Il faut d'abord analyser les postes que nous manquons ou qui n'ont pas été bien travaillés, bien équipés, bien suivis et puis revenir du côté de l'enseignement. Créer des sections pour résoudre ce problème-là. Dès qu'il y a l'école, allez à la GKamine, ils ont leurs écoles. Allez à la KADEL, SNCCZ, ils forment les gens. Ils forment les machinistes. Quand ils terminent, il est formé pour aller conduire. L'autre est formé pour être le chef de gare ou de garage. Il est formé, il a les connaissances. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez par exemple dans l'enseignement ? Jusqu'à l'école primaire, vous avez des gens qui n'ont pas fait la pédagogie. Ça, c'est grave, ça. Là, c'est un décriminel. Mais c'est un danger pour la nation. C'est un crime. On tue les gens. On tue les gens. On tue le pays. On tue le pays. N'importe qui, il est juillet ministre. N'importe qui, il est ministre. N'importe qui. Parce qu'il est de telle partie, allez, on le met là-bas. Non, ça s'est détruit le pays. Et il faut avoir fait cette science-là et avoir obtenu des points qu'il faut avoir un bulletin très bien pédagogiquement parlant. On vous met là. Vous allez travailler justement. C'est ce que vous avez fait. Vous avez été formé pour ce poste-là. Vous n'aimerez jamais qu'on vienne jouer à cet endroit-là. de ce qui manque dans notre pays. Nous avons connu ce qui manque lorsque j'étais à l'école secondaire dans la forêt à Kaninjin. On a connu un professeur qui nous donnait cinq branches très compétentes, jeunes. Mais lorsque, comme le frère a dit, on allait le corrompre par les élèves. Parce qu'à l'école secondaire, ce ne sont pas les étudiants, ce sont les élèves. on lui apportait les sacs des pommes de terre. Parce que là-bas, il y a production énorme de pommes de terre. Vraiment, vraiment des fruits qu'il faut, des produits qu'il faut. Alors, il demandait à ces élèves de les charge dans le chariot et de les suivre. Mettez le sac dans le chariot, suivez-moi. Et il venait avec ce chariot là jusqu'à l'école devant la préfecture. Au salut, le drapeau là, il disait à tout le monde, tel élève, tel élève, voilà, ils m'ont amené ça pour me corrompre, pour que je leur donne des pommes. Il était plus qu'un blanc. Il faut savoir du modèle, hein. Il faut. Pourquoi ? Parce que ce type-là maîtrisait bien, il a pu m'étudier, il a maîtrisé bien ce qu'il donnait comme branches. Et il voulait former les élèves compétents. Moi, je ne pouvais jamais avoir l'idée de frauder, d'aller corrompre. Mais moi, je n'avais rien. J'étais aimé par les professeurs, par les préfets, à cause de mes compétences. Même à l'université. Je n'ai jamais fraudé. Je n'ai jamais fraudé et puis je n'ai jamais corrompu. Je ne sais pas comment on peut corrompre. nous avons connu, en fait, on a connu comme ça dans notre pays et à des postes occupés par des professeurs des différentes universités. Mais par après, les résultats escomptés n'étaient pas fameux. Je vais vous donner l'invente. Celui-là qui a créé notre option du CAE-Obel, il voulait prendre les bus avec les étudiants. Mais, c'était un excellent professeur. aimé des téléphones qui donnaient cours un peu partout ici en Afrique. Il a trouvé que, un jour, les conseurs et les étudiants entraient dans l'auditoire par la fenêtre. Une grande fenêtre. Il est arrivé avec ses cours. Il est resté à l'extérieur. On lui a dit, bon, mais entre. Je vais entrer où la porte est fermée. On dit, mais non, ce n'est pas là. Il a dit, non, c'est la fenêtre. Est-ce que vous savez qu'on a libéré les étudiants, presque tous les étudiants, pour qu'ils viennent voir la condite, le comportement du professeur Bicay Obel ? Il a dit, je suis professeur, je veux entrer dans un auditoire par la fenêtre. On a engagé les maçons là à refermer la fenêtre. Il a dit, ça, c'est la fenêtre. Ouvre moi la porte, je veux entrer. Mais, ce n'était pas un français. C'est celui-là qui m'avait accepté à l'université. Mais si nous avons des gens comme lui là, tout va bien marcher. Maintenant, on m'avait parlé des professeurs, ils savent quels professeurs ? Beaucoup ont acheté des diplômes. Beaucoup. Pour avoir été membres des partis politiques, ils ont été appelés même docteurs. Une docteure qui vole. Un prof qui vole. Un prof qui va planer des prostituées, qui donne des points aux prostituées pour en faire ça. Non. Ceux qu'on appelle les professeurs ne peuvent pas s'abaisser jusqu'à ce niveau-là. Ce sont des gens autant déventeux. Les professeurs qu'on avait, ils disaient. Lui, ce qu'il a, bon, si je peux avoir. Mais ce que moi j'ai comme connaissance, lui ne peut pas avoir. Mais voilà des gens dignes. Pas des gens qui se sont prostituées qu'on a appelés professeurs, professeurs, professeurs. Moi, j'ai posé une seule question à un autre professeur. J'ai terminé son nom dans l'auditoire. À partir de son cours, c'était fini. Il a commencé à pleurer. C'était quoi la question ? Il parlait de l'enfant qui vient au monde avec un système nerveux pré-programmé. Pré-programmé. Je lui ai dit, monsieur le professeur, tu as pris sept jours pour nous instruire sur cela. Alors, si c'est pré-programmé, c'est que c'est programmé en lui avant la naissance. Qui a fait ça ? Il m'a dit, vous voulez dire que c'est Dieu ? Moi, j'ai dit, non, moi, je te pose la question. Toi, réponds-moi. Il m'a dit, non, 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 nous, ici à l'université, nous ne sommes les athées. Pour nous, la vie a commencé comme ceci. Un virus s'est créé et puis ça donnait l'arbre génial. Je lui ai dit, messieurs les dépenseurs, à l'époque, c'était citoyen. Un virus peut se créer. Tu veux dire, un virus s'est créé ? Il dit, tu veux dire que l'homme vient du Seigneur ? Je lui ai dit, mais c'est ça que tu développes là. Donc, il parlait des choses qu'il ne comprenait pas. Je l'ai conscientisé. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il a refermé ses notes. Il est sorti. J'ai dit, au revoir, c'est important pour ça. Il était le chef de notre section. À la fin de session, il m'avait tiré beaucoup de points pour que je revienne en deuxième session. Je lui ai dit, bon, je m'en vais. Je vais servir ce Dieu-là qui t'a cloué au mieux des ventes d'auditoire. C'est comme ça que je vais commencer à prêcher. Très bien. Dans ce cas, on va revenir pour la conclusion. M. Serafin Majaliwa, vous avez bien suivi. Oui, je l'ai bien suivi. En tant qu'expert, il est orienteur. Je ne sais pas, ça va aussi jouer, ça va aussi permettre à votre secteur-là de pouvoir bien évoluer. si nous avons des gens compétents qui méritent peut-être le travail que vous leur avez confié. En fait, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. À l'entendre parler, je vis qu'il a soulevé un autre aspect de l'indicateur des cadres macroéconomiques qui est la problématique du travail, de l'emploi dans notre pays. Si aujourd'hui, notre gouvernement parvenait à booster le secteur agricole, c'est un secteur générateur des emplois où ça va générer beaucoup d'emplois directs tout comme indirects et ça va absorber le chômage. C'est vrai que ça ne peut pas absorber tous les chômages mais ça va un peu absorber à travers les emplois directs et indirects que ce secteur peut générer. Autre chose que j'ai suivi à l'orientaire, c'est par rapport à la corruption au vol. Dans notre pays, aujourd'hui, c'est comme une endémie déjà. La communauté est malade, toujours mal ou mal ou mal ou mal ils reviennent au gouvernement parce que les gens qui ont une corruption, ils ont un peu freiné pour investir dans les pays en Amiso. Ils ont un peu freiné même les investisseurs internes pour investir dans les pays. Parce que si on a un cas, il y a un cas qui est pour créer une entreprise, il y a une commission. Il y a un cas qui est pour créer une entreprise, il y a un cas qui est pour créer une entreprise, c'est vrai que je félicite le courant chef de l'État. Il y a une grande personnalité, des hautes personnalités de ces pays qui ont été arrêtés et ils n'ignorent ça. Il y a un cas qui est pour créer une entreprise. Mais à travers le nouveau chef de l'État, à travers l'ignor sacré, ils ont accompagné le chef de l'État. On a un cas qui est pour créer une sanction sévère. Il y a un cas qui est pour confirmer, il y a un cas qui est pour créer une entreprise, il y a un cas qui est pour créer une entreprise. Mais le chef de l'État, comme toujours indépendant, il y a une justice, il y a une justice, il y a une justice, il y a une enquête, pour sanctionner les vrais coupables. Donc, nous demandons à notre gouvernement de booster le secteur du travail à travers le secteur agricultif et ça peut générer de l'emploi et continuer de chômage. Nous avons une maîtrise de l'économie, filiale, management. Nous avons évité, dans le management. Est-ce que nous sommes, nous avons compris ça, notre trajeté avec le passé, c'est qu'il y a tout à l'inquié, nous avons compris, il faut nécessairement, nous avons un côté managerial, il y a un cas. Donc, c'est que management, ESA, section, faculté, filiale, c'est très important dans le cannabis. Parce qu'il y a un cas, il 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 y a une capacité managerial, il y a un cas. Parce que, il y a un équilibre, il y a des travaux de plusieurs organisations internationales comme administrataires financiers. Il y a un cas, il y a un équilibre. Parfois, il y a un psychologue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une capacité. Ce qui, les gens se demandent, qu'est-ce qui peut apporter de plus la productivité entreprise ? Mais, les gens, ils sont orientés à l'arrivée et comme le parti politique. Donc, il faut politiser même l'administration publique. Les gens, c'est vrai, ils ont posté politique. Ils ont dit, il faut dire, est-ce que réellement, il y a un cas, qui est capable de gérer les communes ? Est-ce qu'il est capable de gérer le personnel de la commune ? Mais, étant donné, il y a un médiat politique qui est, il y a un cas, 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 il n'y a pas de papiers. Il y a un cas, il n'y a pas de papiers. Il y a un cas, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de gouverneur. Il y a un cas français, mais c'est déplorable. Même certains ministres, c'est déplorable. Les raisons pour lesquelles, au mot dit, chef de l'État, il n'y a pas d'énélu, il y a un cas, il n'y a pas d'énélu. La mécanique, il n'y a pas d'énélu, il n'y a pas d'énélu. Il n'y a pas d'énélu. Il n'y a pas d'énélu. Mais je crois que si il y aura la chance de faire le deuxième mandat, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs tous, il n'y a pas d'énélu. Je suis sûr, il n'y a pas d'énélu. Même en avant, même le mandat, peut-être qu'il n'y a de pas d'énélu. Parce qu'il y a un cas, Et pour conclure, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, et ces efforts sont encore insuffisants, et signifiants même. Nous demandons à ce qu'il puisse beaucoup plus s'étensifier pour booster notre économie, et à booster notre économie, certes, le développement que nous vivrons. Merci beaucoup. Pasteur Cas, oui, tout le monde m'a dit à moi, moi, j'ai dit, moi, je suis dans le groupe de ma famille. J'ai dit, est-ce que vous avez été dans le groupe ? Oui. Nous avons été dans le groupe d'abord. Dans le domaine, nous sommes orientés. Nous sommes dans le domaine où nous sommes allé… En l'équipe pastorale ? Voilà. Où est-ce qu'il y a-t-il ? En tant que pasteur, nous avons été orientés. tout le monde peut devenir pasteur, pas tout le monde, orientation, c'est-à-dire sélection Orientation et sélection, c'est-à-dire le premier orientateur, c'est-à-dire le professeur Bikaï, il a dit que c'est un test, exemple, dans le passé qui a eu un petit peu, qui est une section qui a eu un petit peu, par-dessus la différence, l'autrui, avant d'en aller, le Kamar et de l'Opap d'Anna-Namriague, la différence powered bako côte n'a mai congou za masj non comment est-ce qu'elle va au propos alors que la liguerie comment elle aide le mille basso au mai basso mela ou anandé basso da aux abba ou urana qu' теперь n'abago localo mai tout pour recruter la 3 7 bis orientation vient test il faut un groupe conseiller d'orientation le président il faut conseiller d'orientation le texte analyser le poste le poste il faut un peu 5 000, 10 000 il y en a besoin il y a 50 il faut un peu et nous aurons le résultat bien sûr que oui dans l'église nous y sommes tous les jours pour répondre aux questions mais les enseignements les cultes nous les tenons le mardi mercredi, jeudi et dimanche matin à partir des 10h mon numéro de téléphone reste le même 0999919958 0999919958 nous sommes dans la commune des lignes anciennement appelées Saint-Jean juste à côté de la boulangerie un victoire voilà on a un message à notre mois merci à la boulangerie merci à la boulangerie peut-être allez merci à l'équipe technique nous allons vous retrouver demain chers électriques facteurs et je crois bien on aura d'autres invités aussi nous nous demandons si on vous aime beaucoup ciao merci à la boulangerie merci à la boulangerie merci à la boulangerie merci à la boulangerie